Chacun des chercheurs ici finit par un peu se focaliser sur des questions relativement précises. Moi, mes centres d'intérêt sont plutôt sur l'organisation des filières, on va dire comme ça, et notamment par un questionnement initial auquel je ferai un petit peu référence aussi pour, je dirais, parler de ce que je connais mieux que les filières bio, qui est celui de l'organisation des filières du commerce équitable. C'est le sujet sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, j'ai aussi également un travail sur les circuits courts, et notamment aussi l'approvisionnement local de la restauration collective, notamment en produits bio. Donc, par rapport à ces questions et par rapport à ce que je perçois de votre démarche, je vous propose de travailler, de discuter un petit peu d'un certain nombre d'éléments sur le changement d'échelle et la conventionnalisation. Alors, je vais d'abord discuter un tout petit peu de quelques termes, donc changement d'échelle, conventionnalisation typiquement. Après, j'aurais un espèce de point d'étape qui serait de souligner est-ce qu'il y a un risque, oui certainement, mais est-ce qu'il y a un processus inévitable, sans doute ou moins de changement d'échelle égale, ce qu'on appellera conventionnalisation, on pourrait dire perversion du système. Donc, voir un petit peu qu'est-ce que ça amène, ce type de discussion-là, et puis ensuite, finalement, amener une réflexion qui est plus centrée sur, véritablement, essayer d'observer plus en détail, plutôt que dans une forme d'a priori, les mécanismes qui sont effectivement sources de conventionnalisation, et ceux qui permettent de lutter contre cette dégradation. Donc, voilà à peu près mon intervention, j'espère que je ne vais pas être trop long. Dissolée, je n'ai pas fait de PowerPoint, je voulais rencontrer plutôt un format de discussion, mais sur ce, je ne suis pas tout à fait capable non plus de le faire, j'ai plus d'habitude sur les cours magistraux. Alors, allons-y d'abord sur les éléments un peu de définition, effectivement, en économie, sociologie, rurale, on a beaucoup utilisé le terme de changement d'échelle, en anglais, ça devient « scaling up » lorsqu'on est sur la littérature de commerce interne, on parle beaucoup de « mainstreaming » aussi, entrer dans le « mainstream ». Et sur ce, ce n'est jamais tellement défini, je ne sais pas, de définition qui me permettrait de définitif de ce que c'est le changement d'échelle, mais le sens qu'on voit dans les travaux de recherche, il est tout à fait le même que celui que vous utilisez, c'est-à-dire le développement de la production, le développement de la commercialisation, et au-delà de ça, le sentiment qu'on sort d'un marché de niche qu'on a des consommateurs qui sont moins militants, qu'on a des produits qui sont présents dans des circuits conventionnels, notamment, évidemment, à grande distribution, qu'on a des acteurs conventionnels qui investissent le secteur, donc par exemple des acteurs d'industrie agroalimentaire qui ont des produits AB ou des produits commerces équitables, qu'on a des partenariats avec des acteurs tout aussi conventionnels, comme par exemple les hôtels groupe Accor, avec les sociétés de restauration collective, comme Elior par exemple, voire qu'on vend dans les McDo, donc tout ce type de phénomène-là devient effectivement les phénomènes dits de changement d'échelle, de mainstreaming, avec cette idée que, voilà, on sort d'un marché militant de niche et qu'on utilise des partenariats de nature très diverse avec des acteurs conventionnels. La question, du coup, qui se pose, et qui se pose très tôt dans tous les premiers travaux sur le commerce équitable, qui date de la fin des années 90, et à la même époque, d'un certain nombre de travaux sur l'agriculture biologique, notamment en Californie, qui sont peut-être particulières, mais sans doute exemplaires aussi, qui est de dire, est-ce que finalement, dans tous ces changements d'échelle, ces modifications par rapport à un projet qui était au départ peut-être, enfin, des pratiques qui étaient au départ plus militantes, elles n'entraînent pas une conventionnalisation. Alors c'est quoi l'idée de conventionnalisation ? C'est clairement, enfin, je pense, pour poser le problème de façon simple, l'idée d'une dégradation. Dégradation parce qu'on avait des systèmes qui étaient créés, qui étaient pensés comme alternatif à, et on voit le risque qu'on adopte un certain nombre de pratiques qui étaient les pratiques des systèmes conventionnels. Alors des pratiques, par exemple, de production, donc avec, par exemple, des logiques où on a de la bio, oui, mais de la bio sur des logiques de production spécialisées avec des bénéfices environnementaux, du coup, qui sont moindres, mais des conventionnalisations aussi dans les filières de commercialisation avec typiquement des baisses des prix, des luttes sur les prix, des difficultés à valoriser le produit pour les producteurs, de la perte de maîtrise sur les filières, des choses comme ça. Et les premiers travaux, et même, par exemple, parce que j'ai pu écrire sur le commerce équitable il y a quelques années, avaient un peu tendance, de façon plus ou moins inconsciente, même pour nous concernant, à laisser entendre que finalement, plus ça se développait, puis il y a un changement d'échelle, plus d'un côté ça se dégradait. Plus il y avait une conventionnalisation, avec un espèce de... même de voir, parfois, de façon très explicite, un mécanisme interne avec une logique, parfois expliquée dans des schémas d'analyse inspirés au marxisme, avec une espèce de force capitaliste qui finit par ruiner ce qui était la belle alternative du début. Bon. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut et qu'on doit raisonner ? Non. Chacun est tout à fait libre. Bien entendu, mon point de vue personnel, c'est que c'est un raisonnement qui est triplement discutable. Alors, d'abord, il me semble discutable parce que, d'une certaine façon, il est culturellement, peut-être, ou idéologiquement, trop simple. Il y a quelque chose de totalement évident dans ce raisonnement qui est de dire, voilà, dès lors qu'on touche à un certain nombre d'acteurs, dès lors que, machin, dès lors qu'on touche un petit peu, qu'on travaille avec le diable, il ne faut pas s'étonner que ça se dégrade. Bon. Les raisonnements un peu simples, parfois, sont aussi des raisonnements, je veux dire, qui correspondent bien en réalité. Parfois, il faut s'en inquiéter, quoi. Est-ce qu'on ne part pas avec un schéma un petit peu tout fait ? Deuxième raison pour laquelle on peut avoir des doutes, c'est qu'analytiquement, c'est quand même un petit peu faible. En tout cas, pour un chercheur, c'est quand même un peu inquiétant de se dire qu'est-ce qui se passe entre les deux, quoi. Entre cette entrée en grande surface, ce travail avec les acteurs de l'agro-industrie et la dégradation, au final, des termes de commercialisation, des modes de production, etc. L'entre les deux, c'est ce qu'il faut étudier et on pourrait dire, voilà, ce n'est pas en soi le fait d'être en grande surface qui génère tous ces dysfonctionnements. On peut regretter d'être en grande surface parce que c'est un partenariat qu'on ne souhaite pas avoir, c'est une chose. Mais dire, parce qu'on travaille en grande surface, les prix s'écroulent, il manque au moins un petit raisonnement sur les rapports de force, des choses comme ça. Et les rapports de force, ça peut être en plus, dès qu'on va regarder, un peu différent selon les situations. Donc, voilà, il faut analytiquement penser la relation, ce n'est pas du tout qu'elle est forcément fausse, mais au moins, qu'on saisisse les mécanismes du milieu. Et puis, troisième élément, moi, je pense qu'il est aussi ce raisonnement politiquement discutable. Parce que, grosso modo, il conduit à une conclusion que la petite personnelle, je trouve, effectivement, discutable. C'est où on grossit et on se pervertit, où on reste tout petit et on reste, effectivement, pur, etc. Voilà, est-ce que c'est les deux seules voies possibles ? Moi, je trouve que, ce que je trouve formidable dans cette recherche-action, c'est que, clairement, elle pose la question de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand même, de se développer tout en perdant pas un certain nombre de choses ? Que le fait que les acteurs même de la bio se posent la question, c'est un peu, peut-être, une forme de preuve que le schéma, il n'est pas si automatique que ça et qu'on a la possibilité de construire des modes d'organisation originaux et qui visent un certain nombre de préservation de l'alternativité. Bon, donc, voilà, et, en regardant un petit peu les documents qui nous ont été diffusés aujourd'hui, je trouvais, par exemple, dans le cadre d'un document qui s'appelle « Échange au sujet de la recherche-action entre deux administrateurs de la FNAP », donc, peut-être, la personne qui parle ici n'est pas citée et elle est dans la salle, et, donc, un de ses administrateurs disait « Si nous pensons que cette recherche-action est inutile de travailler cette problématique, alors, il faut être honnête et dire que l'on s'incommode d'un développement de la bio dans le cadre économique actuel, ou alors, on revoit nos ambitions et on considère qu'on est bien dans nos petits 3 à 4 % du bio. Et, effectivement, moi, je pense qu'il y a là l'enjeu de la recherche-action. Est-ce qu'on est soit dans le tout, soit, vous avez compris, soit on cherche à faire autre chose de façon délibérée. Alors, du coup, par rapport à ce que je signalais, l'intérêt de connaître les mécanismes entre, finalement, le changement d'échelle et puis conventionnalisation ou pas conventionnalisation, là, je pense que, oui, la recherche peut apporter un certain nombre, je dirais, de petites clés qui permettent de schématiser, en tout cas, un certain nombre de choses. Alors, voilà, ces clés, moi, je vous en propose ici trois qui me semblent intéressants, trois processus qui me semblent intéressants à observer, que moi, j'ai observé surtout sur le commerce équitable, initialement. Mais quand je lisais tous les documents, là, qu'on nous avait envoyés, qu'on avait envoyés, je me disais, mais ça marche aussi très bien pour la bio. Alors, plutôt que vous parlez de la bio, finalement, je connais moins bien que vous, je vais vous parler du commerce équitable. Trois petits mécanismes, enfin, ce que j'appelle des mécanismes qui me semblent intéressants. Le premier mécanisme du changement d'échelle et dont on peut discuter des effets sur la conventionnalisation, c'est le mécanisme de la certification, de la labellisation. Bon, qui est un mécanisme qui est sans doute relativement commun, indispensable au changement d'échelle. Pourquoi ? Parce que des acteurs très divers se coordonnent, pour que les consommateurs se reconnaissent dans une certaine... identifient une certaine qualité. C'est vrai, le label, c'est un outil extrêmement pratique. Et du coup, aussi bien pour le commerce équitable que pour la bio, quand même, c'est le label qui permet sans doute de changer d'échelle. sauf qu'effectivement, le label, il n'est pas sans effet discutable, notamment parce que il homogénéise des réalités très diverses et finalement, on n'est pas bien sûr que le consommateur, derrière un même label, il perçoit qu'il peut y avoir des niveaux d'exigence très différents. Deuxième mécanisme, c'est ce que j'appelle la délégation, c'est-à-dire, c'est vrai que dans le changement d'échelle, il y a souvent le fait qu'on va tisser des partenariats, qu'on va travailler avec d'autres et qu'on ne va pas tout faire soi-même et qu'on va perdre d'une certaine façon, ce n'est pas systématique, mais très souvent quand même, la maîtrise sur un certain nombre d'actions. Dans le commerce équitable, c'était quoi d'où vient cette idée ? Plutôt que d'avoir des magasins, qui étaient les magasins artisans du monde en France, une centrale d'importation Solidar Monde et de faire tout soi-même, on va dire, non, c'est les grandes surfaces du monde, non, c'est les acteurs spécialisés dans le café, dans le coton, etc., qui importent, qui transforment et qui proposent des produits et ce n'est pas nous qui faisons tout ça. Et derrière, on va mettre un alabé, un cahier des charges, un maxabla, pour pouvoir quand même cadrer leur action. Bon, mais on va déléguer à tous ces acteurs un certain nombre d'activités économiques, de commercialisation, d'importation, etc. Bon, ici, dans le cas de la bio, on peut effectivement y réfléchir, mais pour partie, on va retrouver un certain nombre d'éléments comme cela. Il y a une différence notable quand même dans la bio qui est le développement des circuits spécialisés de commercialisation dans l'agriculture biologique qu'on n'a pas vu très large, de façon comparable en France dans le commerce équitable. Et puis, troisième mécanisme qui est lié, on va mettre des fèches entre les trois, qui est aussi des mécanismes de mise en concurrence. C'est vrai que typiquement dans le commerce équitable, la logique qui a été celle du changement d'échelle, ça a été aussi très largement une logique de mise en concurrence. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez voir Max Savlard, vous dites je veux faire du riz, ils vont me dire oui, pas de problème, voilà la qualité des charges, voilà la liste des producteurs auxquels vous pouvez vous approvisionner, mais nous, après, débrouillez-vous. Vous êtes en confiance avec tous les producteurs des transformers, enfin, les gens qui produisent, distribuent du riz en France, nous, on ne vous garantit aucune part de marché. Même chose à l'échelle des producteurs, les producteurs qui souhaitent adopter le cahier des charges de Max Savlard ou de Votationals qui décharge le flot vers Trade Abeling Organizations, ils disent ok, mais derrière, ça se trouve, vous ne vendrez rien, il faut le savoir, ça sera vous de trouver les débouchés. Voilà, et donc, vous êtes en concurrence les uns contre les autres pour les débouchés. Donc, on a des filières dans le commerce équitable qui sont des filières extrêmement, où il y a des îlots, enfin, enfin, des îlots, des espaces de concurrence entre producteurs de café, entre torréfacteurs de café qui sont très forts. Bon, ce triple jeu de délégation, de certification et mise en concurrence dans le commerce équitable, ça donne des résultats qui ne sont pas totalement extraordinaires, pour être clair, avec, en tout cas, beaucoup d'inquiétudes et qu'on voit dans la plupart des articles de recherche. ça donne quoi, par exemple, je vais prendre toute une série de sens, mais typiquement, il se donne ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de... Derrière un paquet Maxablar, vous avez des réalités extrêmement différentes en termes d'engagement des acteurs de la filière. Vous pouvez respecter le label et faire pas plus, vous pouvez faire respecter le label et faire plus. Faire plus, c'est typiquement travailler avec des pays, des producteurs qui sont moins bien développés que d'autres, qui sont à Haïti, qui sont en Bolivie, plutôt qu'au Mexique. se faire plus, c'est faire de l'accompagnement sur place. Le cahier des charges que l'incitable le prévoit fort. Vous avez des conditions d'achat, des conditions de production, mais vous n'êtes pas censé faire du développement ou tisser des liens. Donc, voilà. Vous pouvez aller beaucoup plus loin et certains acteurs le font. D'autres ne le font pas. Il va s'en dire, vous en doutez sans doute, que le café que vous avez sur le marque distributeur, Leclerc, etc., ou autre, il n'y a pas grand-chose de plus que le respect des labels et on va au plus simple. Donc, le problème, c'est que ce paquet-là, il est grosso modo 50 centimes moins cher que le paquet de Alter Eco, Ethicable ou Le Bodice. Et du coup, le consommateur, est-ce qu'il voit bien la différence ? On peut, ça va bien être d'être étudié, sans doute, mais on peut faire l'hypothèse que pas tous, en tout cas, certainement pas tous. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça tire un petit peu, ça peut en tout cas être une pression forte sur aussi, du coup, les torréfacteurs qui sont en négociation pour placer leurs produits en grande surface, à qui on explique que leurs produits sont trop chers. Du coup, est-ce qu'ils vont pas eux-mêmes revoir certaines dons de leur pratique par rapport aux producteurs avec qui ils travaillent et cesser de travailler, par exemple, avec Haïti, ils ne travaillent plus qu'avec le Mexique ? Il y a ici un risque de report sur l'ensemble des conditions d'organisation de ce commerce équitable qui est extrêmement notable. Donc, on peut remarquer que Max Ablarvatan ne peut pas faire grand-chose, Max Ablar France, l'organisation, parce que, notamment, eux, ils ne font que certifier l'application du label. Alors, vous pouvez dire qu'il faudra un label plus exigeant. Oui, mais d'une certaine façon, si le fond, il risque aussi de voir les gens qui travaillent avec eux partir sur d'autres labels qui sont moins exigeants, comme René Forest Alliance. Il y a une logique ici où, très clairement, Max Ablar France a perdu la main sur l'organisation de sa filière. Et Flo, on peut dire la même chose. C'est un peu catégorique, mais à mon avis, c'est en tout cas comme ça que je le dirais. Alors, qu'est-ce que ça donne pour vous ? Je vous laisse y réfléchir, parce que, finalement, je pense que c'est aussi le lieu. Et puis, je ne parlais ici sûrement pas d'enseignement à vous donner. En tout cas, derrière ces petits mécanismes-là, on voit qu'on a, oui, une dégradation, la conclusion est un peu la même, mais une dégradation qu'on a pu expliquer par un certain nombre de processus, notamment de mise en concurrence. Je vais reprendre, je n'en ai plus pour très long, je ne sais pas bien combien de temps j'avais. Je vais reprendre juste un extrait qu'on m'avait transmis aussi à la date de janvier 2011. C'est dans les séries Les défis de l'agriculture biologique de la FNAB et c'était un numéro consacré aux filières de commercialisation. Je ne sais pas bien qui avait écrit ça, ce n'était pas non plus précisé, mais ça disait ça. Les producteurs, les éleveurs laitiers, beaucoup, sont à la croisée des chemins. La pente naturelle, entre guillemets, de l'intégration modèle dominant peut les faire glisser vers des pratiques d'insensification, donc c'est cité, en silage, achat de soja bio et céréales hors de France, augmentation de la taille des troupeaux pour réaliser leur quota. Vous voyez, tout ça, c'est la conventionnalisation en termes de production et un petit peu aussi de logique d'achat d'intrants, au risque de connaître le même sort que la filière conventionnelle. Ils sont aussi nombreux à faire le pari, c'est la suite de la phrase, enfin la phrase suivante, sur tous les territoires d'une filière laitière bio qui rémunère les producteurs qui gèrent collectivement la production, les volumes, qui offrent aux consommateurs des produits locaux de qualité et à un prix raisonnable. Effectivement, pour conclure un peu mon propos dans les sens un peu plus positifs, il me semble aussi qu'on peut chercher à observer, et moi, dans le travail que j'ai fait sur la restauration collective, il me semble que j'en ai vu, des situations où on a des formes de changement d'échelle, mais on a créé aussi des bons dispositifs qui permettent d'éviter, de lutter contre un certain nombre de formes de conventionnalisation. Alors, à quoi je pense ? Alors, je ne connais pas le sujet, mais je n'ai pas travaillé dessus, mais évidemment, pour moi, l'exemple de bioclérance, je ne sais pas bien où vous en êtes, etc., mais va dans ce sens-là en tous les cas, le projet en tout cas va dans ce sens-là. Les filières, pareil, dont je ne connais pas, que j'ai pas entendu parler simplement, de type ensemble pour plus de sens, là aussi, vont dans cette direction-là, à mes yeux, parce qu'elles visent à penser la coût des transparences, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'elles marchent bien, je n'en sais absolument rien, ou mal, mais en tout cas, c'est à ça que je pense quand je dis les dispositifs pour lutter contre la conventionnalisation. Autre exemple, sur le cas que j'avais observé autour d'une filière bio territorialisée autour de la ville de Brest, on travaille avec Pomona, enfin, pas avec Pomona, d'ailleurs, avec Rénaud, avec l'équivalent de Pomona, si vous voulez, avec la Sodexo, est-ce qu'on ne se fait pas bouffer, c'est en plus, il y a une délégation de services publics, etc. Il y a un dispositif qui avait été mis en place, visant à créer une forme de régulation locale, de gouvernance locale, de la filière qui a été créée avec ces acteurs-là, générer un petit peu de transparence, voilà, ça encore, c'est des formes de dispositifs intéressants. C'est-à-dire, je viens à briller des dispositifs, est-ce qu'on met en concurrence les mangers bio de Champagne-Ardenne, d'Alsace et autres ? Où est-ce qu'on dit, non, si vous êtes sur le territoire alsacien, vous achetez à Solibio ? Bon, voilà, vous avez ici des bonnes questions. Est-ce que ça tient un dispositif comme ça ? Est-ce qu'il est tenable politiquement, économiquement, etc. ? C'est des bonnes questions, bien entendu. Bon, voilà, tout ça pour dire et mon assistance un peu sur les dispositifs, j'ai bien aimé aussi, donc une fois de plus, je vais citer, c'est dans cette fois-ci la synthèse de La Réunion, je pense du 3 février 2020, c'est un petit bug dans le titre, donc de ce comité de recherche d'action, et là, une personne disait, enfin, ces termes étaient résumés comme ça, le terme valeur a été jugé peu précis n'ayant d'intérêt que par les pratiques qui les font vivre. Combien de projets se tarent de valeur et communiquent sans que l'on sache la façon dont elles sont appliquées et l'évaluation de leurs réels impacts ? Effectivement, moi, c'est quelque chose aussi auquel je crois, je dirais même d'un point de vue un peu plus fondamental sur comment on pense la place des valeurs dans l'action. Oui, les valeurs, c'est déterminant et je pense que ça a les raisons et de porter un certain nombre de valeurs qui peuvent être l'équité, qui peuvent être la gouvernance territoriale, ainsi de suite. mais les valeurs, je dis souvent, nous comme consommateurs on a tous plein de valeurs, je ne suis pas sûr qu'on agisse exactement en conformité avec nos valeurs lorsqu'on fait nos courses. Vous voyez, derrière, je crois largement autant aux valeurs effectivement mises en acte et même plus mises en dispositif, c'est-à-dire dans des modalités d'organisation des échanges. Et donc, voilà, c'est vers là que j'inviterais à travailler. Je pense que c'est déjà le point de départ aussi de ce groupe de travail. Voilà, merci.